Salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour du vide grenier fait ce matin et les amis vous savez quoi j'ai fait des sacrées trouvailles je vous assure quand vous allez voir ça vous allez bader mais à mort franchement parce que ce sont des cartes que je n'aurais jamais pensé trouver en vide grenier un jour à ce prix aussi peu cher sachant que ce sont des cartes il y en a une j'ai réussi à la trou enfin elle a été vendue une fois à 80 euros mais c'était une fois qui en gros ce sont des cartes qui valent minimum mais je dis bien minimum 100 euros voire 150 euros et qui peuvent monter jusqu'à 300 euros j'ai trouvé deux cartes qui valent mais c'est juste énorme donc je suis vraiment super contente surtout je les ai trouvés à bas prix et pour être sûr que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo et ben on va les mettre à la fin de la vidéo mais voilà enfin j'espère quand même que vous allez regarder quand même toute la vidéo que j'ai quand même fait des jolis trouvailles sinon voilà alors on va commencer par les goodies du coup et on commence avec un DVD Pokémon alors de la saison 2 et des épisodes en plus c'est des épisodes que j'adore c'est un épisode du coup où il y a Ondine qui fait la sirène et l'autre où on voit du coup Mewtwo dans l'arène de Giovanni parce qu'il faut savoir que Giovanni avait menti à Mewtwo en fait pour utiliser sa puissance et du coup quand Mewtwo a découvert son plan son idée et ben tout simplement il s'est rebellé et il s'est barré voilà mais franchement c'est trop bien donc je suis vraiment super contente 1€ comme vous pouvez le voir voilà j'ai pas enlevé la vignette mais c'est vraiment super j'ai trouvé une Pokéball alors une Super Bowl qu'apparemment on avait du coup dans les distributeurs comme on peut voir du coup dans les Super Bowls les trucs comme ça à 1€ puis on a un petit cadeau où dedans du coup il y a un petit quelque chose hop il y a un Zoroark en plastique tout mou voilà c'est la première fois que je vois ça j'en avais jamais découvert enfin voilà du coup c'est la première fois que je vois ça donc franchement ça m'a plutôt éclaté sur le coup et je l'ai trouvé quand même plutôt pas mal le petit Zoroark même si c'est pas un Pokémon que ouais non franchement là c'est pas un Pokémon que j'aime mais voilà du coup dans la Super Bowl je l'ai trouvé classe donc c'est principalement pour la Super Bowl que j'ai acheté hop j'ai trouvé deux figurines McDonald's que j'avais pas parce que je pars chez moi des fois je vais dès le début pour être sûre d'avoir les cartes et les figurines et des fois bah en fait ils les mettent pas tous donc du coup je me retrouve un peu dans la mouise donc alors j'ai trouvé le Vipelier que j'avais pas qui est franchement super hop alors quand on le fait marcher hop il lève les bras en fait il est trop mignon en plus en bon état donc je suis vraiment contente hop et j'ai trouvé du coup le Pussy Feu que j'avais pas qui lui est plutôt du style Bob Alive donc en fait c'est hop comme les chiens qui font oui de la tête qu'on met dans la voiture et qui bougent comme ça et je suis vraiment contente ces deux que j'avais pas et pourtant j'en ai un des jouets McDo Pokémon je les ai quasiment tous mais du coup voilà je suis vraiment contente de les avoir trouvés parce que c'est la première fois que je les vois donc c'est vraiment super j'ai trouvé une jolie boîte en métal chupa chups Pokémon j'en avais trouvé une c'était les types roches et là du coup j'ai trouvé le type poison donc je suis contente il y a Boosty Flore, Herbizar dessus et Nosferralto donc il faut savoir que c'est des boîtes qui datent à date en fait de mon époque donc pour vous dire moi je les ai connues ces boîtes là à date est-ce qu'on a réellement la date de sortie ou pas 2000 à date de 2000 donc attend ouais c'est à peu près dans les débuts quoi donc je suis vraiment super contente de les avoir trouvées elle est magnifique en plus elle est en super bon état et c'est vraiment trop bien c'est vraiment trop bien et du coup avec il y avait trois figurines dans les dômes donc je ne sais pas si vous vous en souvenez je vous en avais montré hop tadadadam donc il y avait un petit carapuce trop mignon alors donc c'était bien pour protéger de la poussière sauf à part le trou qui est là parce que du coup la poussière allait dedans et en fait il y avait tout un petit tas de poussière sur le crâne du Pokémon c'était pas trop l'idéal non plus mais voilà donc les dômes sont quand même en super bon état donc je suis contente j'ai trouvé carapuce j'ai trouvé le Goopix il est trop mignon donc celui-là aussi pour vous dire moi j'en ai acheté j'étais toute petite quand je l'ai acheté dans les machines à sous je crois que c'était 1 ou 2 euros et du coup on avait un dôme et je me souviens que ma mère enfin elle en avait mis pas mal pour que je puisse en avoir un maximum donc j'étais contente et du coup j'en ai retrouvé dès que je n'avais pas et une petite on va dire collector Sacha il est trop beau il est trop classe regardez sa tête de winner regardez ah si on arrive à faire une petite mise au point non il ne veut pas mais voilà enfin c'est ouais on arrive quand même à découvrir sa petite tête de winner enfin voilà c'est vraiment trop bien c'est vraiment trop génial ah voilà regardez moi cette tête de winner elle est superbe franchement elle est trop bien comme figurine elles sont superbes elles ont la classe totale et maintenant les amis on va passer du coup aux cartes alors là ça va devenir plus intéressant mais je vais vous montrer quand même celles qui sont enfin du coup que j'ai pas dans ma collection qui sont bien pour moi mais pas forcément non plus voilà 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 alors on commence avec du coup cré-elfe d'explosion plasma Galam de tempête plasma qui est un petit peu ouais je m'en rends compte ouais non ah elle est dégueulasse il va falloir que je la gratte ah caca Flambusa holographique d'XY Gettis qui est une dresseur supporter du coup rare de glaciation plasma Kravarek d'étincelle Persilla d'explosion plasma Tanmorp de double danger Galagon de double danger Fouglau de double danger Chaorin holographique de double danger Incisage d'impulsion turbo Incisage qui est un Pokémon que l'adore de toute façon Coupenote incisage étrange au don je les kiffe Mimigal d'Aquapolis Nosferralto de légende oubliée Sac de nœud de créateur des légendes La requête de Lula de force cachée alors il faut savoir que la requête de Lula elle existe en fait dans deux extensions différentes mais la carte est exactement pareille Oniglali de gardien du pouvoir donc voilà vous savez que j'adore avoir le petit symbole du nom de l'extension ce qui est dommage quand même c'est que l'effet holographique en fait on le voit pas énormément j'arrive quand même à vous le montrer mais vous voyez c'est extrêmement léger à bras puissance de créateur des légendes donc là c'est un effet holographique un peu bulle un peu bulle non je vais même pas réussir ah si vous voyez hop c'est tellement léger que c'est dur à vous montrer Lougat de force cachée oh mon loulou alors voilà j'avais la version du coup avec les Pokéballs derrière magnifique donc du coup là vu que la mienne était abîmée mais d'un côté c'est celle que j'avais quand j'étais gamine dans la cour de récréation en primaire donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé en un peu meilleur état quand même Amanita de gardien du pouvoir Blizzard roi de trésorment mystérieux qui est une carte du coup Macdonald Macdonald non qui est une carte calendrier de l'avant de Noël on les reconnait du coup avec le petit flocon qui est là il en existe plusieurs Zarbi M qui est une carte secrète de force cachée donc il y a tous les Zarbi avec il me semble normalement le point d'exclamation et le point d'interrogation et du coup Hipporois holographique de Néogenesis donc oui j'avais dit que j'achèterais plus jamais de cartes ultra abîmées mais bon allez je me suis je me suis dit allez quand même allez allez voilà mais bon j'avoue là c'est quand même honteux donc maintenant on va passer aux cartes les plus intéressantes les petites merveilles que j'ai trouvées les petites beautés que j'ai trouvées vous voyez l'appareil photo se prépare quand même à vous montrer ces petites merveilles donc c'est vraiment trop bien donc là alors d'habitude je dis jamais le prix parce que j'aime pas parler de prix sur internet ça sert à rien de parler voilà sur ce que j'achète en vitre grenier quand même enfin voilà c'est des vitre grenier si j'achète c'est que j'ai pas forcément trouvé cher voilà voilà donc là pour une fois je vais quand même vous dire le prix de combien je l'ai de racheté alors le gros tanmorp obscur dark mûk 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 à chaque fois je rajoute un L je sais pas pourquoi alors qui fait partie du coup de l'extension Team Rocket Returns qui n'est sorti qui n'est pas sorti en France du coup elle est sortie dans les pays anglophones et puis dans les autres pays quoi voilà mais qui est franchement une extension alors magnifique franchement j'ai rien à dire c'est pour ça que moi elle m'intéresse parce qu'au moins vous voyez c'est des cartes qui sont en double type donc pas toutes mais le double type franchement il est largement plus beau que coupé en deux des versions offensive vapeur et tout qui est un double type très moche quand même faut l'avouer quoi le double type est extrêmement moche c'est dommage qu'il n'était pas fait un truc plus fin comme ça regardez crotanmorphes type plantes et ténèbres c'est magnifique et c'est magnifique donc voilà c'était une carte franchement alors elle je l'ai eu gratuitement pareil que celle que je vais vous montrer après parce que je vous dirai pourquoi donc du coup voilà je suis vraiment contente l'état est quand même bien on va pas se plaindre elle est légèrement abîmée là mais enfin c'est une carte que j'aurais pas besoin pour moi j'aurais pas besoin de la racheter elle est un petit peu abîmée là mais voilà pour moi ça ça me convient ça va dans ma collection et pour moi j'ai pas besoin de les changer hop j'ai trouvé un Yanma secret de vainqueur suprême alors vainqueur suprême ouais il y a énormément de secrets dans cette extension il y a les 3 oiseaux légendaires il y en a plein je crois il y a tous les archéus il y en a plein il y en a plein c'est énorme donc du coup je suis contente parce que la Yanma fait partie des secrets que je n'ai pas mais je crois que c'était la dernière qui me manquait après il y a 2 archéus que je dois changer mais je crois que c'était la dernière secrète qui me manquait réellement donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvée elle est super donc carte que j'ai eue également gratuitement hop donc ouais un petit peu un petit peu abîmée mais franchement pour du gratuit moi j'ai envie de dire voilà donc voilà derrière c'est quand même du bon état on va pas s'en plaindre au moins c'est une carte que j'aurais franchement pas besoin de changer voilà je vais pas les racheter ensuite on va passer du coup à un level un peu plus au dessus enfin un peu plus au dessus mais qui m'auront rien coûté non enfin si elles m'auront compté un peu plus cher que le gratuit parce qu'on peut pas faire moins cher que le gratuit mais du coup voilà qui m'ont pas non plus coûté les deux yeux de la tête on va commencer par kangourx full art les petits kangourx donc voilà comme vous pouvez le voir quand même l'état est plutôt bien elle est quand même plutôt classe ah décidément tendu ultra ça l'éblouit mon appareil aux photos donc kangourx full art voilà franchement en bon état alors payez un euro hop et l'état de derrière voilà voilà quand même pour vous dire à quel point voilà c'est pas non plus du neuf mais j'aurais pas besoin de la changer donc je suis contente je l'ai acheté pas besoin franchement je vais pas la racheter parce que l'état moi ça me convient parfaitement et j'ai eu également la Juliette dresseur supporter d'impulsion turbo donc je suis vraiment contente parce que des dresseurs j'en ai tellement pas du tout je crois que j'en ai jamais ah si j'ai eu bah si la seule que j'ai eu en fait c'est la pierre d'évolution voilà la pierre full art d'évolution c'est la seule trainer que j'ai eu en fait dans un booster pour vous dire que j'en ai que j'arrive pas à en avoir donc vraiment contente elle est vraiment superbe voilà elle a payé un euro également effet holographique plutôt pas mal et du coup voilà l'état hop voilà donc franchement voilà pour moi j'aurais pas besoin de la racheter effectivement derrière c'est un peu blanc et tout mais franchement voilà quoi voilà j'aurais pas besoin de la racheter elle est vraiment superbe à mes yeux elle est superbe hop et ensuite on va passer aux deux dernières petites merveilles et quand vous allez les voir vous allez mais baver vous allez littéralement baver mais moi je ne pensais pas que je tomberais sur des cartes pareilles dans un vide-gogné alors les deux les deux les deux toutes seules du coup c'est sur le même stand où j'ai acheté la Grottenmorp Obscur et la Yanma Secrets donc du coup voilà vous allez comprendre pourquoi je les ai eues gratuitement hop dans les deux cartes donc je vais vous les montrer je vais vous montrer les derrière je ne vais pas vous montrer les deux donc il y en a une voilà celle-ci donc celle-ci si je me souviens bien je l'ai payée 20 euros voilà donc vous voyez derrière les tas et c'est une carte que j'ai vue partir à 80 euros le plus bas sachant que c'est une carte qui peut monter facilement jusqu'à 300 euros bon pas la mienne mais je l'ai payée 20 euros et je la trouverai jamais à ce prix là ça c'est clair et celle-ci je l'ai payée 25 euros donc vous voyez que l'état quand même est un peu mieux voilà hop mais voilà c'est une carte qui se vend minimum 100 euros il me semble et qui peut facilement monter à plus largement plus de 300 euros voilà en très bon état donc là déjà ça vous donne la couleur donc je vous laisse quand même imaginer les cartes que ça peut être parce que c'est tout simplement super mais vous allez littéralement bavir mais moi quand je l'ai début j'ai littéralement bavé et là je me suis fait un gros énorme plaisir donc effectivement je n'ai pas trouvé grand chose dans ce vide-grandier mais alors niveau qualité je me suis fait un max de plaisir donc alors on va commencer avec c'est qui ça ? c'est Magicarpe brillant voilà donc c'est celle que vous avez vu en toute première de dos qui est le plus abîmé donc payée 20 euros c'est une carte quand même qui vaut et qui vaut quand même bien cher donc voilà minimum que je l'ai vu partir ouais c'était dans les 80 85 euros je crois après peut-être qu'il y a des personnes sur Facebook qui les ont acheté à moins cher vendu à moins cher enfin voilà mais du coup voilà je l'ai acheté 20 euros ce qui veut dire que dalle rien du tout donc c'est tout simplement super parce que c'est une carte je vous assure qui me faisait de l'oeil et que j'avais très très envie d'avoir donc je suis vraiment ultra contente c'est rien du tout en fait 20 euros c'est rien du tout donc je suis vraiment ultra contente effectivement elle est un petit peu abîmée mais je vous assure que franchement je ne la rachèterai pas en oeuvre parce que pour le prix et pour l'état que je l'ai eu voilà je suis désolée pour moi moi ça me conviendra je garderai celle-ci jusqu'à la fin je ne rachèterai pas une Magikar brillante ça c'est clair à moins de la retrouver encore à 20 euros en meilleur état alors là il faudra quand même un bon miracle quoi donc voilà Magikar brillant tout simplement magnifique voilà bravo Magikar bravo bravo je suis trop contente parce qu'elle est magnifique c'est juste waouh et du coup la petite dernière hop donc celle qui était en meilleur état quand même tac celle qui était en meilleur état de derrière donc c'est également un Pokémon brillant voilà donc comme ça ça vous donne la couleur j'ai eu la chance de trouver Raichu brillant qui elle du coup m'a coûté 25 euros donc autant vous dire mais rien du tout quand on voit les prix sur Ebay merde putain mais c'est trop trop bien oh là là donc niveau quantité c'est faible mais alors la qualité les amis elle est là la qualité voilà elle est là comme quoi faites les vides greniers vous pouvez trouver des trésors comme là franchement le mec il vendait plein d'ultra alors les ultras dépassaient pas 25 euros donc pour vous dire quand même une brillante à 25 euros c'était tout simplement super c'est tout simplement magnifique surtout que la carte elle est quand même vous voyez elle est quand même bien la surface est lisse il n'y a rien du tout il n'y a pas un seul bug il n'y a rien du tout il y a juste derrière où elle est légèrement abîmée dans les coins voilà le Raichu brillant il est nickel sinon j'aurais pas besoin d'avoir acheté un neuf donc du coup de dépenser 150 je crois que la Raichu brillante avait minimum 150 euros donc je vais pas devoir dépenser 150 euros au minimum la Raichu brillante je la rachèterais pas c'est clair donc voilà les amis franchement comprenez-moi pourquoi j'étais ultra heureuse et que j'ai pas pu m'empêcher voilà pour moi c'était cette vidéo là qu'il fallait que je vous fasse aujourd'hui parce que mince des trouvailles comme ça c'est la première fois que je tombe sur ça et je suis vraiment trop heureuse de pouvoir partager ça avec vous c'est vraiment le pur bonheur j'espère que je vous aurais pas fait trop baver parce que mon dieu donc voilà maintenant vous savez que vous pouvez trouver des merveilles vous pouvez trouver la perle rare c'est possible et si franchement vous trouvez des cartes brillantes qui sont dans le même état que j'ai si vous les trouvez à 20 euros mais achetez franchement achetez à 20 euros c'est rien du tout dans cet état là quand on regarde sur internet le prix c'est rien du tout donc achetez achetez enfin si vous les trouvez débrouillantes quoi c'est super je suis vraiment trop contente c'est magnifique donc voilà les amis en tout cas pour la vidéo waouh qui était tout simplement exceptionnel c'est juste magnifique waouh même moi encore j'ai du mal à m'en remettre quoi vide grenier du matin j'y croyais pas trop mais oh je regrette tellement pas c'est trop bien je suis trop heureuse je suis trop heureuse franchement waouh il suffit pas de trouver plein d'ultras pour être comblé il suffit de trouver le l'ultra les ultras qu'il faut pour être comblé voilà donc en tout cas voilà pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi franchement mais j'étais ultra heureuse de pouvoir vous montrer ça parce que c'est tout simplement un pur bonheur de pouvoir vous montrer quand même qu'on trouve des choses des perles rares des choses superbes donc n'hésitez pas à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire n'hésitez pas à aimer n'hésitez pas à partager franchement si vous voulez que des personnes voient ça et surtout n'oubliez pas franchement les dames unies abonnez-vous je vois le nombre d'abonnés augmenter on approche très vite des 300 et ça c'est vraiment super des 3000 abonnés des 300 oh la la des 3000 abonnés ça c'est vraiment super les amis donc voilà sachez également que je ferai une vidéo la semaine prochaine alors mercredi prochain il va pas y avoir de vidéo ouverture de booster il va y avoir une vidéo Japan Expo parce que je serai présente à la Japan Expo donc voilà je vais faire une vidéo sur ça pour vous présenter un petit peu tout ça voilà donc je vous souhaite à tous une bonne journée surtout n'oubliez pas dans Pokémon il faut tous les attraper bye Sous-titrage ST' 501